Bonjour à tous, je vous retrouve pour une balade en forêt pour un nouveau marché parlé qui aujourd'hui va parler de reprendre son pouvoir. Alors qu'est-ce que ça veut dire reprendre son pouvoir en termes de santé ? Justement je vous explique ça dans cette vidéo. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau marché parlé qui fait suite à une petite expérience que j'ai eue, que j'ai vécue et qui m'a amenée à avoir envie de plus préciser ce que voulait dire reprendre son pouvoir plutôt en termes de santé. Parce que j'ai eu quelques commentaires de personnes suite à mes vidéos sur la volonté, suite à mes vidéos sur le fait que la volonté ne permet pas de guérir, qui me disaient presque que le fait de guérir finalement c'était une question quand même de volonté, de vouloir guérir, de faire un travail sur soi, etc. Du coup j'avais envie de discuter avec vous aujourd'hui pendant cette petite balade de ce que veut dire, pour moi en tout cas, reprendre son pouvoir en termes de santé. Parce que reprendre son pouvoir ça ne veut pas dire utiliser son mental pour guérir. Parce que votre mental pour guérir, je suis désolée de vous le dire, mais il ne peut pas grand chose pour vous. En tout cas pas de la manière dont on le pense. C'est pas parce qu'on souhaite guérir qu'on guérisse, c'est pas parce qu'on a de la volonté qu'on guérit. Oui, on guérit parce que le corps est dans une disposition en effet pour guérir, pour se ressourcer, pour récupérer, mais c'est le corps qui se guérit lui-même. On peut l'aider, on peut l'aider par des traitements, on peut l'aider par un mode de vie plus sain, on peut l'aider par plein de choses qu'on peut mettre en place, mais le résultat n'est pas assuré en fait. C'est le corps qui à un moment donné guérit, ou qui ne guérit pas, et ça c'est malheureusement, on aimerait bien, mais ce n'est pas sous notre volonté, sous la volonté de notre conscience. Cependant, j'avais envie d'aborder la notion de reprendre son pouvoir, parce que déjà c'est complémentaire au podcast qui va sortir ce mois-ci, où je vais aborder cette notion de partir de soi pour guérir, mais là j'avais plus envie de vous donner un petit peu mon point de vue sur ce que voulait dire pour moi reprendre son pouvoir. Parce qu'en fait, définitivement, moi je ne suis pas du tout du tout d'accord avec tout ce qui est dit dans le développement personnel. Je trouve que ça fait, comme je vous l'ai déjà dit dans le podcast, beaucoup beaucoup de dégâts, parce que ça culpabilise beaucoup les gens, parce que ça rajoute du jugement, parce que ça rajoute de la pression, parce que ça rajoute du stress, et ça clairement, ça n'aide pas à guérir. Mais reprendre son pouvoir, pour moi, c'est sur un autre champ, en fait. Reprendre son pouvoir, c'est pour moi partir de soi. C'est comme ça que je le vois. Ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question de mettre des choses en place pour aller mieux, d'avoir une routine, etc. Enfin, chacun trouvera ce qui résonne pour lui, mais pour moi, c'est vraiment une question de partir de ce qui résonne pour soi. Qu'est-ce qui vous semble bon pour vous ? Quel est le meilleur choix pour vous, en partant de vous, et non pas de ce qu'on vous dit, du pronostic qui est défini pour votre maladie, du traitement qui a marché pour un tel ou un tel, des conseils d'un tel ou d'un tel ? Et une des choses pour moi qui va vraiment desservir quand on est malade, c'est qu'on se laisse... Alors, on est dans une situation d'incertitude, et on va se laisser un petit peu enfermer par tout ce qu'on nous dit, par tous les avis extérieurs, parce qu'on cherche une solution. Et comme on cherche une solution, forcément, on va se tourner vers ceux qui savent, selon nous, vers les experts, que ce soit des spécialistes de la pathologie, que ce soit des gens qui ont vécu la même chose que nous, en allant voir sur des groupes de patients, sur des forums. Et quelquefois, ça peut être problématique parce qu'on oublie de se consulter. On oublie de se dire, est-ce que ça résonne bien pour moi ? Parce qu'en fait, on est tous différents. Et comme je vous l'expliquerai dans le podcast, en fait, ce qui va faire que vous... En tout cas, ce qui va faire que vous faites de l'espace en vous pour aller mieux et pour guérir et pour laisser au corps la capacité de s'équilibrer et de trouver de nouvelles ressources, etc., etc., c'est d'être dans une certaine disposition, c'est que votre système nerveux soit dans une certaine disposition apte à guérir. Et si vous vous laissez enfermer par les jugements des autres, par les conseils des autres, par faire quelque chose qui ne résonne pas vraiment pour vous, mais que vous faites parce que vous pensez que c'est nécessaire, vous allez activer la physiologie du stress et selon moi, ça n'aide pas à guérir. Mais ce n'est que mon avis, bien sûr. Alors oui, c'est bien de prendre de conseils des autres, c'est bien de se renseigner, c'est bien d'acquérir des connaissances pour savoir comment mieux gérer, mieux faire face à ce qu'on vit, mais attention à ne pas se laisser enfermer. Parce que sans s'en rendre compte, quelquefois, ce que nous disent les médecins, ce que nous disent les gens qui ont vécu la même chose que nous, ça peut nous mettre dans une disposition qui n'est pas une disposition qui va nous aider à guérir parce que ça peut nous faire perdre tout espoir. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut avoir de l'espoir outre mesure et qu'il faut se leurer sur comment les choses vont évoluer en fonction de votre situation, qu'il ne faut pas être réaliste. Mais cependant, quelquefois, ce n'est pas être réaliste que d'écouter un médecin qui, pour le coup, ne sait pas forcément ce qui est le mieux pour vous. Il est là pour vous donner son angle de vue, sa vision des choses, pour vous faire une proposition thérapeutique. Et en fait, reprendre son pouvoir, c'est se dire, est-ce que ça résonne pour moi ? Qu'est-ce que je crois ? Est-ce que ça me semble juste ? Est-ce que ça me semble correspondre à moi, à ce que je ressens et à moi, ce que je vis ? Est-ce que je suis en confiance avec cette personne-là ? Etc. Reprendre son pouvoir, pour moi, c'est vraiment à ce niveau-là que ça se joue. Ce n'est pas de se dire, ce n'est pas de se leurrer, ce n'est pas de se faire des affirmations, ce n'est pas de se poser une intention, comme tout ce qu'on dit dans le développement personnel. Quand on est malade, ça ne marche pas, tout ça. Alors, peut-être que ça peut aider certains. Et si ça aide, tant mieux, parce que tout ce qui va vous permettre de vous sentir plus en sécurité et plus en paix avec ce que vous vivez, vous aidera à guérir de toute façon. Mais si ça vous fait perdre votre pouvoir, c'est-à-dire si vous vous sentez plus mal après avoir eu ces conseils, après avoir eu une proposition thérapeutique, etc., etc., consultez-vous. Essayez de voir pourquoi ça ne résonne pas pour vous. Essayez de voir ce qui résonnerait plus. Essayez de voir ce qui pourrait plus vous soulager. L'idée générale que je voulais vous faire passer, c'est partez de vous. Voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ça, parce que quelquefois, je vois tellement des gens qui se laissent prendre par ce qu'on appelle des prophéties autoréalisantes, par une façon de voir d'un médecin et qui la croient tellement sans la remettre en question qu'ils perdent tout leur pouvoir, entre guillemets, et qui sont dans une situation de résignation acquise de se dire « je ne peux rien changer, en fait, je ne peux rien changer, ma situation est catastrophique, etc., etc. » alors que peut-être ils auraient pris un autre conseil, peut-être ils auraient eu un deuxième médecin, ils auraient eu une vision des choses totalement différente, une proposition thérapeutique totalement différente. Voilà, donc reprenez votre pouvoir, si ça ne résonne pas, je ne vous dis pas de chercher à tout prix la solution miracle ou autre, ce n'est pas le propos, mais partez de vous, partez de ce qui résonne, vous savez ce qui est bon pour vous, c'est juste que vous avez perdu le chemin pour y accéder souvent. Et c'est vrai que quand on est malade, on est insécure, donc c'est compliqué de savoir ce qui est bon pour soi, mais essayez plutôt de reprendre l'habitude de vous écouter vraiment, pour essayer de retrouver un espace de calme, en fait, un espace où vous pouvez vous ressourcer, un espace où vous pouvez être avec ce qui est difficile, enfin bon bref, tout ça on en parlera plus dans le podcast, donc je vous retrouve bientôt dans le podcast pour vous en parler. Je vous dis à très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada